Hey ! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oui, ça fait un moment, plusieurs mois, je m'en connais les aléas de la vie, il y a quelques complications. Donc là, normalement, si cette vidéo sort, c'est que il y en a un petit stock derrière, donc c'est bon, on est repartis, là, pour un tour, quand même, qu'on retrouve nos familles. J'ai pensé à un nouveau rythme, pour l'instant, je ne vous en parle pas, parce que je préfère être sûre, j'ai essayé de le mettre en place, déjà, voir si j'arrive à le tenir. Et là, auquel cas, OK. Alors, du coup, je vous avoue que, en hier, où j'ai fait quand même quelques modifications, que ce soit dans Échapper Magique, ou dans, du coup, ce Let's Play, il y en a eu, du coup, des modifications, puisque j'ai décidé d'enlever tous les modes, puisque, normalement, ça plantait complètement, bon, en fait, c'était juste le CC avec les colonnes, là, dans le Pré-1-6, qui a tout fait planter, mais bon, au moins, comme ça, même si vous voulez télécharger la maison une fois terminée, etc., ça sera bon, voilà, il n'y aura pas de soucis à avoir tel et tel CC. Donc, premièrement, du coup, je vais vous faire un petit tour, du coup, à nouveau, de la maison, le petit tour de la famille Wellington, comme ça, je me remémorais en même temps les prénoms, je me souviens juste d'Alice, et après, voilà. Hier, juste petite fun fact, j'allais quitter, du coup, la game, évidemment, ça a commencé déjà à être assez... à me remettre dans le bain, quoi. On va tout de suite voir ça, OK ? Bon, alors, on a... Enfin, bon, j'ai quasiment rien modifié, franchement, hormis la table, qui était partie. Donc, en fait, s'il y a des objets qui ont été remplacés, c'est juste que c'était des CC, et que c'est parti, tout simplement. Donc, là, il n'y a pas vraiment eu de grandes modifications. Après, j'ai amélioré avec des petits bibelots, et ça, je comptais mettre une petite boîte en bas. Tout ce qui est cuisine, salle à manger, rien n'a été changé, ainsi que, pareil, en fait, ce qu'on se dit, rien n'a bougé, que ce soit la chambre des bambins ou le bureau. C'est resté intact, mais tout ce qui a changé, et de l'autre côté, il y a l'étage. Donc, de ce côté, j'ai juste rajouté quelques meubles, juste le petit meuble marron et l'espèce de panière avec des coussins. Tout comme ces toilettes, il ne me semblait pas avoir mis celle-là. Il me semblait avoir mis des toilettes un peu plus anciennes, mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe, je vous avoue. On va donc passer au salon. Donc, déjà, il n'y a plus les rideaux et sachant que ce canapé-là, blanc, je vais le changer. Enfin, quand on aura les moyens, bien évidemment. Donc, vous vous excusez, en même temps, c'est ma voix du matin, je vais me réveiller. Donc, d'ailleurs, j'ai un captex, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre le tableau devant des bougies, mais bon, nous sommes dans les Sims. Donc, voilà pour le salon actuellement et je trouve pas ça plus mal. Alors, je me suis un pull, qui a été blanche, avec des sortes de dessins dessus. Là, donc, un petit meuble, j'ai mis le jouet des enfants dehors, comme ça, il ne peut pas aller. Pour ici, c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose, j'ai juste changé à disposition du coup, des berceaux et une petite console avec une petite déco, des plantes. Voilà. Ah, si, en effet, c'est vrai que j'avais changé aussi du coup, dehors, leur balançoire. j'avoue, j'adore celle-là. Donc, voilà. Donc, à l'étage, il n'y a que deux pièces, en fait, qui ont été modifiées. Il y a eu la pièce que je vais vous montrer là et la chambre d'Alice. J'avoue, je me suis fait un petit kiff sur la chambre d'Alice. C'est la première pièce que j'ai re-rénovée. Donc, de base, cette pièce était vide. Là, je me suis dit, on ne sait jamais si on a des gosses, etc., qui prennent... Enfin, au bout d'un moment, en fait, clairement, on ne va plus avoir de place entre ados, enfin, jeunes adultes et les enfants. Peut-être le bordel. Donc, au moins, comme ça, on aura deux chambres avec deux lits. Bon, voilà, c'est simple. Je pense qu'elle ira tricoter un tapis. Et puis, au fur et à mesure, on agrémentera avec leurs objets. Et du coup, la chambre d'Alice. Ah oui, alors, vu que j'ai d'ailleurs enlevé les CC, j'avoue que j'ai juste relooké notre famille. Je n'ai pas pris la peine de faire les anciennes. Donc, si on les voit chauds ou quoi que ce soit, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà la chambre, du coup, d'Alice. En vrai, je la trouve plus cosy qu'avant. Après, pareil, quand j'aurai des petits objets de déco, etc., qu'elle aura gagné ou qu'elle aura fait, on les mettra en même temps dans sa chambre, si ça correspond. C'est vrai que ce lit, je ne m'en souvenais pas. Et en vrai, bah, vachement classe. Alors, du coup, c'est parti, on va lancer. Et par contre, je vois que les gosses, c'est un massacre. Et là, j'ai mis, qu'elle devait aller dormir. Ah, j'espère qu'il y a des restes. Sinon, ah oui, mais non, les gosses, ils ne peuvent pas aller laver leurs potes. Enfin, leurs potes, leurs frères et soeurs. Donc, sachant qu'il est fortement possible que notre petite Alice aille lâcher le monstre qu'elle a dans mon bide dans cet épisode. Parce que, ouais, je trouve qu'on a plus de date pour son écouchement. J'ai arrivé à terminer cette phrase. Allez, va manger, les gars. Ça, c'est cool. Dans deux jours, du coup, on a les grands, enfin, les grands, non, les petits qui vont grandir. Ça, c'est cool. Une semaine, pile après, ce sont nos deux grands qui vont grandir. Ah, c'est aujourd'hui ! J'allais dire, elle vieillit quand ? Mais parce qu'il est en haut. Mon Dieu. Oh, la pauvre, on ne lui a pas fait de gâteau d'anniversaire. Bah non, mais attends, tu te lèves, ma pauvre. On l'oublie. Attendez, parce qu'on lui a peut-être déjà fait l'anniversaire. On ne lui a pas fait l'anniversaire ? La pauvre ! Allez, meuf, t'as deux heures pour faire ton gâteau et souffler le bougie. Par contre, elle est claquée. En vrai, attends. Ah, c'est l'orage. Tant qu'elle est debout, je pense qu'il faudrait qu'elle aille laver les deux petits os. Mais continue à manger. Et créativité pour Aaron. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est bien. Ah, il est en train de dessiner. C'est trop chou. Alors, va falloir... Ça, encore l'attention, les frères et sœurs peuvent s'en occuper. Par contre, l'hygiène, il va falloir qu'elle s'en occupe. T'as un lit, pourquoi tu vas dormir dehors ? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Ok, toi, Cocotte, tu mets tes bougies. Voilà, il y a un bambé d'eau, ouais. Elle va... Elle ne peut pas souffler des bougies. Ah, mais non, vu qu'elle est enceinte. C'est vrai, j'avais zappé. Ça tendra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Du coup, Cocotte, si tu vas aller donner un bain, un bain de mousse à cette jeune attaque le plus grave. Et niveau 4 de mouvement pour Edgar qui est partie se coucher tout seul, mais dis donc, ça y est, il nous joue le grand. Ça remonte, elle va aller pissouetter ici. Il n'a pas fait ses doigts. Oh ! Oh là 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 là. Par contre, Alice, tu me fais un peu de la peine à attendre comme ça. On va le chercher, on prend le par le bout de la couche. Mais elle va où ? Pourquoi tu vas le chercher ? Il est venu à toi. Allez hop, à la douche ! Elle va s'évanouir. Elle est besoin. Ouh ! Il y en a qu'un qui va passer à la douche parce qu'il n'est pas propre aussi. Mais meuf, tu ne l'as pas nettoyée ? Il n'y a même pas une mousse. C'est bientôt l'anniversaire de Jonathan. Yeah ! Dans deux ou trois jours ? Je ne sais même plus. Ouais, demain. Alors par contre, vous m'excusez, alors moi ça me stresse parce que... Oh mon dieu ! Eh, ça y est ! Eh ben alors, je ne sais même pas si elle va pouvoir finir de laver Jonathan. Elle ne va pas pouvoir dormir, elle va être complètement glaquée et elle va accoucher. Il n'y a rien qui va. Vous voyez la poisse ? Vous voyez pourquoi hier, j'ai vite quitté le jeu ? Mais elle ne le lave même pas ! Ah mon pauvre ! Ouais, bah tu sais quoi, va te coucher. Pour l'hygiène, ça va quand même. Non, tu vas aller sur le pot d'abord et après tu vas aller dormir. Ils sont en B. B, ok. En vrai, il y a moyen qu'ils grandissent dans pas longtemps. Autre que anniversaire, j'entends. Eux, ils en sont aux décapacités. Je crois que c'était avoir trois partout de souvenirs, donc lui, il lui reste le pot à Jonathan. Et lui aussi, ok. Bah en vrai, genre, c'est Edgar qui continuera un peu la communication et Jonathan aussi, en vrai. Bah en vrai, les deux. Et bon, réflexion, si il y a les quatre ois, c'est pas grave. Et là, on va la laisser dormir à Max, parce que là, j'ai pas la laissé dormir parce que sinon, elle va me coucher en plein milieu de la pièce. Jonathan. je comprends mieux pourquoi t'es dégueulasse. Ah, allez, ça couche. On voit la souffrance dans tes yeux. Ça fait un peu de peine quand même. Ah, c'est un garçon. N'hésitez pas d'ailleurs, je me rappelle, à donner des suggestions de prénoms faites sous les vidéos, que ce soit fille, garçon, là, assez ancien. j'arrive pas à retrouver la vidéo, du coup, on va l'appeler François. Et, oh, une petite fille. Allez, François, Françoise, ça serait peut-être un peu abusé. Elisabeth, je crois qu'on l'avait déjà donnée. Camille, je crois qu'on l'a pas donnée. Allez, imite. Parce que je vais pas l'appeler Gertrude. Camille. Oh ! T'es triplé. Oh merde. Encore une fille. Je vous jure. j'ai la haine. Marianne. Comme ça, genre, Marie-Anne. Oh ! Trois gosses, les gars. Trois gosses. Je crois qu'on l'a jamais eu. Oh ! Et, ils sont de qui, ces gosses ? Parce que du coup, j'ai complètement zappé ça. Oh ! Ça se fait trop. Ça fait trop. Oh là là. Là, en tout, on est en air. 14. Sachant que, puisqu'on n'avait pas ceux de la précédente sauvegarde. Aïe, aïe, aïe. C'est qui le père ? Raoul. Ok. Ouais, du coup, forcément, les grands, on n'a pas les parents. Ok. Mais du coup, ce qui veut dire que notre petite Alice, elle va vieillir, là ? Mais oui. Allez, souffle les bougies, cocotte. Par contre, on a un qui s'est barré, je ne sais pas où, d'autre à l'étage. Ouais, non. Bah merde. Oh ! Dans la chambre avec les gosses. Grand Dieu, non. Un vrai, quand même, heureusement, qu'il n'y a pas de risque d'avoir des... Oui, j'arrive ! des quatruplés. Je ne pense pas que ça arrive. Elle va souffler ses bougies, elle va aller les calmer, parce que là, boum ! Et du coup, Alice s'est passé adulte ! Et là, on va aller à la guerre. C'est qui l'adorable ? Oh, putain. Merde. C'est Camille. Camille, elle est adorable. Alors ici, on a Marianne, et là, François. Ok. François, t'as un pet bien. On va nourrir le bivouin, parce que là, au bout d'un moment, la pauvre, elle n'a plus assez. Camille est très faim. Oui, elle a faim, mais elle ne gueule pas. Et niveau 5, du coup, pour la compétence communication de Jonathan, ça c'est cool. Il s'adore. Il va être couché, pendant que les monstres sont un. Donc ouais, je pense que du coup, ça ne sera pas trop, par contre. Je ne m'attendais pas à des triplés, donc... Bon, il va manquer des hits. Oh, punaise. Par contre, si ça pouvait être un éclairage automatique ? Non, parce que bon, les factures... Hein ? Je ne sais même plus comment on a de l'argent, d'ailleurs. Comment on fait de base ? Si du coup, on n'a plus notre lama officiel. Si elle a... Ouais, elle a... Oh là 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 là... Il va falloir qu'elle s'occupe du tout. Oui, mais vous êtes chiants ! Franchement, je plains les mères, vraiment, qui ont beaucoup d'enfants. Vous savez, voilà, elle les entend de l'étage. Elle n'a même pas fini de dormir. Elle les entend de l'étage, elle se dit, putain, il faut déjà que j'y aille. Comme ça, elle va tout vendre. Il faut qu'elle lise une histoire, quand même. Bon, comme ça, ça sera fait. Hop, on pourra continuer et il faut qu'elle se trouve un nouveau prétendant, la cocotte. Au secours ! Pas comme si on avait des trucs plus au cul. On les entend gueuler de là-bas. Au secours ! Ah, on a le courrier ! C'est pour l'anniversaire, ça. Oh ! Ils sont pas allés à l'école ! Oh là 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 ! Là, je m'en fous, les gars, vous allez travailler dur. Genre, vraiment. Courez ! Vous êtes en retard, les gars, courez ! Ah, ça commence mal. Alors, j'ai une gosse qui est venue nous voir mais elle est légèrement à poil. Non, du coup, tu vas réviser la sille d'humain et toi la même. Ça va vous stresser à mort. On s'en fout. C'est bien, elle s'occupe d'eux. Elle en peut plus. En fait, quand il y en a trois, il faut être constamment avec eux. C'est dingue. Déjà, un, vous allez me dire. Pendant ce temps-là, j'ai les deux petits bout de choukis surtout sage, là. Ils se drive tout seuls. Alors, attends, déjà, ce que tu vas faire, tu vas aller faire mumuse. Par contre, c'est moi, où le citroux nous a laissé en vent, là. On va aller un peu parler avec parce que s'il te plaît, réveille-toi. On va leur faire manger. Toi, déjà, tu vas me récupérer ça. C'est pas ton assiette, mais c'est pas grave. C'est quoi ? Fruit. Mais après, toi, du coup, tu iras manger le fruit. Tiens. Au machin exotique, là. Il faudrait qu'on lui lave. En attendant, il va faire mumuse. Alors, un orthographique. C'est le jour du concours d'orthographe. Ah, oui. C'est là où... Non, il va faire de son mieux. C'est qu'il peut y arriver, il ferme les yeux, oublie le cahier, il devine chaque lettre lentement et se trompe. L'intello tombe de sa chaise tellement elle rit. Mais il vaut mieux perdre et rester honnête que l'inverse. Oui. Et mange ! J'en reviens pas. Il me prend l'assiette, il se barre là-bas, mais il mange pas. Elle a mangé avec ton frère. C'est ton frère qui te dégoûte ? Elle va prendre une portion. Félicitations. Merci. Du coup, j'ai même pas vu les cadeaux, là. Qui c'est qui a pris ? On est pas allés ? On est pas allés. Oh, hé, ça va, ouais ! Oh ! Je sais pas, faites chier en même temps. Il chier en même temps. C'est le cas de le dire. Non, bah c'est bon, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti. D'accord, j'avais vu la marque, mais j'avais pas capté avant. En fait, il y avait un coup de jus. François, tu me gardes, tu gueules beaucoup depuis tout à l'heure. On verra si en grandissant, tu feras le malin. Ah, bah il va dormir, je te jure, là, ma peau ouvre. Et après, elle ira se prendre une douche, parce que je pense qu'elle a même pas le temps de prendre un bain. Viscand, hein ? Oh, putain. On va enchaîner les anniversaires. Ah, du coup, on va s'occuper d'eux, vu que t'invies d'aller faire ton popo. Hop, toi aussi, en vrai. Et après, toi par contre, t'iras t'amuser. Ils en sont good dans les compétences. Ok. Bah, il va aller full blarfi, enfin, doudou. En vrai, comme ça, si on peut les mettre niveau 5, de ce côté-là, sachant que de souvenir, dans les règles, s'ils atteignent le niveau 3 avant l'anniversaire, on peut les faire grandir. Après, à émise, vu que leur anniversaire, c'est demain, on peut très bien attendre demain, on n'est pas à ça, Alors, du coup, tu vas te divertir. Non, ouais, vas-y, va jouer avec ton frère. Lucie Trou, tu veux pas t'occuper des morveux ? Niveau 5 pour la communication, pour être gaffe. Nickel ! En vrai, tu sais quoi, tu vas nous refaire un coup sur le pot. Lui, il fait les mouvements nickel. Après, c'est dégueulasse, genre Roar qui retombe là-dessus. Il faudra qu'il aille au pot, comme ça, il serait niveau 3. Ils seront pris pour demain, parce que demain, première heure, ça dégage. Allez, les petits, on passe niveau 3. Il s'occupe d'eux. Mais ça les calme pas. Edgar, tu retournes sur le pot. Après, il va aller construire un tour. Edgar. Du coup, niveau 3 pour Jonathan, c'est cool ça. Par contre, du coup, il va un peu nous faire ça. Il va aller courir partout. Ah, bonjour, Elisabeth. Et du coup, c'est bon pour le niveau 3. Oui ! Est-ce que vous croyez qu'on le fait vraiment, genre... Ah ouais. On va inviter la tante. Enfin, non, la demi-sœur. Du coup, la demi-sœur. Juste pour qu'elle fasse les besoins. Quoi, Ren veut devenir bonne amie avec Emilia ? Elisabeth, tu ne feras pas une bonne mère. La pauvre. Il va peut-être falloir qu'on s'occupe des gosses après. Mais allez. On va changer les couches. On sait que tu es... Pardon ? Tu es un fou de quoi elle a regardé mes gosses, toi ? En même temps, on va aller nourrir au biberon. On va faire le tour. Elle va manger à vin. Faculté niveau 4 pour faculté mentale pour Emilia. Je n'avais pas dit d'aller te coucher, toi ? Après, il faudra qu'on aille nettoyer ça. Et elle, elle vieillit. Non, mais c'est juste pour savoir. J'étais à 33. Mais c'est en normal, ma vie ? Ça me semble long. Ah oui, en normal. 33 jours ? Il va y en avoir des gosses, hein ? Oh non, Ren, ne commence pas à t'y mettre. Tu sais quoi ? Tu vas aller doucher et comme ça, normalement, tu devrais avoir aussi du travail supplémentaire. Allez, Alice, courage. On va bientôt pouvoir faire vieillir les deux petits hauts. Le lendemain, ça sera les trois. Mais en fait, l'autre, je crois que c'est Moira, machin chose. En fait, c'est la das. Elle venait checker. Après, je ne sais pas si je peux faire lire une histoire après aux petits comme ça. Parce qu'en vrai, à la limite, on peut faire lire une histoire à Aran. Tout faire évoluer. Féculité mentale 2, du coup, pour Aran. On n'avait pas de poule, parce que sinon, les poules, je suis en train d'aller laisser crever. En vrai, en vrai de vrai, est-ce qu'on ne prendrait pas une vache ? Je vous avoue, j'aimerais bien avoir une petite vache. C'est vrai qu'à chaque fois, je prends des lamas, ça changerait. Et on l'appellerait Milka. Acheter un animal, plus de 400, ça va encore. J'ai des friandises ? Ah ouais, non. Je me disais aussi. On va la traire. Ok, il a terminé son travail supplémentaire. Donc, après la meumeu, on ne sait jamais toi, tu ne nous changes pas l'eau par hasard. Bah non. C'est moi, il gueule encore. Occupe-toi vite de Milka. Ceux-là, cela m'a rassuré. Et oui, c'est bon, c'est l'anniversaire des deux petits là, d'ailleurs. Heureusement que tu as les notifs, parce que... Dis donc, par contre, j'ai toutes les plaintes qui sont en train de passer en... Niveau sup. Alors, c'est cool, mais... Waouh, elle va se faire des rendements. C'est bon. Il y a celle-là aussi. Je ne sais pas quelle compétence tu es en train de faire, parce que je ne pense pas qu'elle a compétence traire. Ok, elle va s'occuper des chiards, là. Et genre, derrière, j'aimerais qu'elle lise du coup une histoire à Aram. Je ne peux pas ? Bah alors ? C'est que les bambins. Ah. Ah, merde. C'est con, ça. Après, les bambins, ils sont en train de dormir, là. Tu vas arrêter. Ouh, oui, tu vas arrêter. Je vais aller manger vite fait. Vite, 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 vite. Allez, speed ! Sinon, tu mangeras après. On manque lui. Ouais, il a fini de dormir, là. Tu es en train de dire pour l'enfant, là ? M'Ain ! M'Ain ! Il est venu voir Aran ! C'est trop chou ! Du coup, j'ai réveillé l'autre pour rien. Écoute, tu vas retourner dormir. Euh, ouais, t'as raison. Va pissouater et après, il t'ira dodo. Euh, toi, tu vas dire il te dormir. Ah ! Mais il y a depuis le talon, on la voit pas. Il est en train de dormir comme pas possible. Ok, et il peut pas dormir. Ah ! On va faire des siestes. Écoute, en attendant, ça fera au moins ça. Est-ce qu'on les ferait pas y lire, là ? Du coup, on peut. Il est entier ? Ouais. Je vais mettre des bougies. On a pas un qui est à la limite, là ? Avec le mouvement, si, quand même, il est pas loin. Non, alors Jonathan, tu vas pas aller dormir ni rien. Tu vas aller courir partout, s'il te plaît. Et construire une tour. Et toi, tu vas aider à souffler les bougies. Ah, 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 Edgar. Edgar ? On s'en fout du pot. C'est bon, tu vas vieillir. Oh, les sales gosses. Oh, mais bon, vous vieillissez-vous. Allez, plus que 19h. Alors, vos gosses ou pas vos gosses ? Mais le lot, le triste. Ok, du coup, Edgar, il sera paresseux. putain. Je sais pas, on va le mettre, peut-être faculté mentale. Non. Parce que motrice, s'il bouge pas. Après, vous me direz, tous les gosses ressemblent. Ok, dis donc, je trouve ça un peu dégueulasse, quand même. Il y a plus de cadeaux pour le petit que pour la mère. Tu vas faire tes devoirs. Eh oui, c'est ça, la choré d'être à l'enfant. va vite remettre des bougies. Ça serait bien qu'il passe au niveau supérieur comme ça. Et limite, elle va peut-être l'aider, sinon. Qu'est-ce qui... Oh ! Merde, je suis pas avec le bon. Arrêtez ! Parce qu'en plus, il faut qu'on se trouve un nouveau père, là. Ok, c'est ça. Va aux toilettes. Quand t'as fini, viens là, s'il te plaît. Ok, on va enseigner les formes, ça ira plus vite. La demande d'être pour les tours. Hop. C'est vrai que du coup, en vrai, il pourrait s'entraider avec les gosses qu'il vient de capter pour ça. Oh ! C'est bon, il est passé au niveau sup. Non. Pourquoi ? Je suis trompée. On va construire une tour. Toi, t'es fatigué, mais tu vas me réparer ça avant. Tu vas pas te coucher, de toute façon, tant qu'il est pas... pas passé niveau 5. Qui c'est Kigel ? Attention, hein ! Mais qu'est-ce qu'il a encore à être énervé, lui ? Hé, Edgar ! Tu vas nous prendre le chou ? Va jouer dedans, là. Va te zénifier. Non ! Mon foutu, construira ta tour. On va changer la couche. Le petit poignet blanc. Niveau 3 de créativité pour Edgar. Tu vas vraiment t'éclater à aller là-haut, là. Euh... Ah ! Je déteste ces gosses. Va jouer aussi. Oh, la pauvre ! Tous sont en train de chier les partout. Non, mais tu vas me la faire ta tour, hein. Bon fou ! Mais gars, t'es vraiment encore en colère pour ça ? Ou c'est un bug ? Non, mais s'il te plaît, fais ce que je dis parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Tu vas nourrir ces seuls gosses, là. Mais c'est moi, il y a un fantôme, là. J'ai l'impression d'entendre un fantôme. Ah, mais non, c'est les... On va se faire du pognon. Elle va prendre le courrier en même temps. Ça va être pour les gosses. Et enfin, niveau 5 pour Edgar et niveau 6 de créativité pour Emilia. On va aider à souffler les bougies. Vite. Après, elle va tomber dans les pommes, la pauvre. On peut plus. Toi, tu sais pas quoi faire. Bah, écoute, il faut non plus ce que tu peux faire. C'est créativité, à la limite. Tu vas aller continuer. Meuf, t'as pas l'impression que t'as des choses à faire plus importantes. Non. Va aider. Ah ! Et fouler à l'ASPA, là. Comme ça, on aura eu les triplés. L'anniversaire des deux petits-aux Edgar et Jonathan. Je pense qu'on va peut-être juste attendre à la limite que les autres, les trois autres, vieillissent, passent en bambin. Et comme ça, on pourra se dire au revoir pour un prochain épisode. C'est là, eux vivement qui grandissent parce que là... Merci, Aaron, pour cette tentative de calmer. Mais ça marche pas. Occupe-toi de machin, là. Et de quoi, tu peux pas... Tu peux toujours pas, là. Non, mais arrêtez d'aller voir les gosses, par contre. C'est chiant. Casse-toi Edgar. Va faire tes devoirs, là. Hé, t'es pas censé les avoir faits ? Ouais, bah, tu te démerdes. Oh, t'as tout eu, là. C'est bon. Tu gueuleras jusqu'à demain. Emilia, s'il te plaît. Non, c'est bon, il vient de s'endormir. Ouais, puis il vient de chier. Non, mais tu pouvais pas chier juste avant. Comment ça, il a... Oh ! Ça va, là, les bugs ? Lui, ils sont de l'anniversaire, il n'a pas grandi. Hop, tu vas nous mettre les bougies, tu vas le faire vieillir, là. Je m'en fous, tu vas aller nous le chercher. Jonathan, allez ! Je m'en fous, tu vas quand même... Oh ! C'est qui qui gère ici ? C'est pas vous, non ? J'hallucine. En fait, il faut les surveiller, sinon... Oh, les gosses. Oh ! T'as intérêt à grandir, là, je te surveille. Alléluia ! Allé, donc, il était... Jonathan était déjà pot de colle, il sera... Oh, putain, c'est quoi, ça ? Imprévisible. On peut se parler à... Oh, là, là. On peut se parler à... Ok, on s'en fout. En vrai, je vois bien, du coup, dans la créativité. Genre, il est fou. Ah oui, j'allais dire, pourquoi, lui, il... Mais oui, mais c'est vrai, il a une belle famille. Je suis pas là ! Laissez-moi. Allé, moins d'une journée, on est débarrassé des trois qui gueulent tout le temps, là. Allé, ma pauvre, tu te viens folle, je te comprends. Ça, elle va tout vendre, derrière. Mais c'est lequel qui doit être évolué, là ? Quoi ? Il sait pas se nourrir ? J'allucine. Ça, après, il ira pissoiter, il ira prendre un bain. Oh, c'est du bordel. Mais genre, bordel, bordel, bordel. Y'a plus rien qui va. Les autres, ils sont en train de gueuler de l'autre côté, là. Désolée, ma pauvre, mais là, y'a pas le choix. Comme entendu, on ne supporte que les cires. J'ai des doutes, là. Hop, lui, qu'est-ce qu'il lui faut ? Ok, il mange, il va dodo, aussi. Lui, il dort déjà. Voilà, mais tout est dégueulasse, en plus. Oh ! On peut plus. La logique de ce jeu. Hop, Emilia, tu sais pas quoi foutre, tu vas essuyer. Après, il faudra qu'elle ait eu de toilette. Après, elle ira dormir. Elle va tomber, la pauvre. Je vous jure, il gabe, hein. Je vous jure, je vais vous donner la vie dure. Là, je vais me venger quand je suis très grand. T'as des chiottes en haut, tu peux pas y aller, hein. Oh, ce que, oh ! Ça, elle va enlever la nourriture gâtée, elle va prendre des restes. Elle ira se prendre une bonne douche, là. Quand on pourra, on la mettra... Mais il faudra faire un bain. Ouais, c'est bon, oh. Dormez, là. C'est l'heure. Hop. Et il faut qu'on lui trouve un prétendant. Ça, je pense, franchement, qu'on le fera au prochain épisode parce que là... Emilia ne sait jamais ce qui rôde dans le monde de l'obscurité n'est qu'un voile qui cache les créatures nocturnes les plus horribles et terrifiantes. Emilia a l'impression que ces dernières pourraient surgir à tout moment et ces derniers teints à certains Vladislos n'arrêtent pas de l'appeler. Oh ! C'est nouveau, ça. Ah oui ! Oui ! Ah oui ! Ah ! Je m'en fous, vite. C'est bien l'heure, hein. Ah ouais. Allez, ça dégage. Je crois franchement que... Oh ! Je savais pas commenter, ça. Franchement, je crois que ce sont les gosses les plus chiants qu'on ait eu. On va faire les soins comme ça. Quand ils grandiront, ils seront nickel. Et on va les changer d'âge. Après, tu vas mettre la table et on va dire sophistiquée. Ok. Alors, Marianne, elle a grandi. Elle sera... indépendante. Ça va. Elle sera peut-être la moins chiante. Bon, j'ai l'air toute mimes ! Ça, elle tient pas de sa mère. Grande folle ! Je change d'âge. C'est bon. Et donc, elle sera peau de colle. Ça ne m'étonne pas. Elle tient de sa mère aussi. En vrai, les deux, c'est un peu... Est-ce qu'on t'a demandé de te réveiller ? Je change d'âge. Je change d'âge. Emilia a rêvé qu'elle se faisait enlever par des extraterrestres. Quel cauchemar ! Elle trouve néanmoins ce règle un peu banal. Du coup, François, il sera... Indépendant ! Oui ! Deux indépendants et une chiante. Va dormir. Oh, ma pauvre. Qu'elle aille se doucher et elle va dormir. Là, c'est bon. Les autres prendront le relais parce que... Pouce court. C'est bien. Ils sont tous en train d'apprendre la réflexion, les compétences de base. Niveau 3, compétence sociale pour Edgar. Elle ne fait que des cauchemars émiliens en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a. Fait dans lequel elle devait faire une présentation sur la réticulation des spleen ou spline, je ne sais pas. Et n'arrivait pas à réticuler les machins. Tout le monde l'a montré du doigt en riant. Et du coup, c'est sur cette pauvre Alice complètement exténuée qu'on va se laisser. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu. En tout cas, là, c'était quand même beaucoup de boulot. Je ne m'attendais absolument pas au triplé, au secours. Bon là, normalement, Bambin, je suis bien, normalement, ça devrait aller. Il faut qu'on arrive vraiment à gérer à ce qu'elle soit en forme. De toute façon, on a Aran et Emine qui ne vont pas tarder normalement, j'espère, à grandir. Donc, ils pourront s'en occuper le temps d'eux avant de partir. Et... Il faut qu'on lui trouve du coup, un nouveau prétendant. Et ça, on sait que la pauvre Alice, elle a un peu de mal. Et du coup, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à plus plus.